Emmanuel Macron a non seulement échoué à redresser la France, mais il l'a plongé dans un gouffre économique dont elle aura du mal à se relever. En septembre, il a accumulé 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires, un fardeau insupportable pour les générations futures, sans aucun effet tangible sur l'économie du pays. Ce bilan est une catastrophe nationale. Sous sa présidence, la production industrielle s'est effondrée, laissant la France dépouillée de son tissu productif. Les usines ferment, des milliers d'emplois sont perdus, et la France, autrefois une puissance industrielle majeure, est devenue dépendante de ses importations, incapable de rivaliser avec ses voisins européens. Les promesses de réindustrialisation n'ont été que du vent, des illusions pour masquer un effondrement inévitable. Le déficit commercial, sous sa gestion, atteint des niveaux historiques, à plus de 160 milliards d'euros. Cela représente un échec monumental dans la capacité à équilibrer les échanges et démontre l'incapacité totale de Macron à gérer les affaires économiques du pays. L'économie française est devenue un colosse aux pieds d'argile, lourdement endetté, importateur net, sans capacité de se relancer. La productivité n'a jamais été relancée, malgré les milliards injectés. Macron a échoué à moderniser le pays. Il a sacrifié l'innovation et l'investissement. Des mesures superficielles et inefficaces ont laissé la France dans une stagnation économique sans aucune stratégie à long terme. Et l'emploi ? Un autre échec retentissant. Derrière des chiffres flatteurs de baisse du chômage se cache une précarisation massive du travail. Les emplois créés sont souvent à bas salaire, instables et sans perspective d'avenir. Les Français vivent plus mal, peine à boucler les fins de mois, tandis que Macron, aveuglé par une vision élitiste et déconnectée, continue de parler de transformation du pays. Emmanuel Macron a détruit la France. Il a alourdi le poids de la dette, dégradé les services publics, désindustrialisé le pays et laissé une économie exsangue. Son bilan est une trahison des citoyens. La justice et l'histoire devront le juger pour avoir sacrifié l'avenir de la nation. Bruno Le Maire mérite la plus lourde des sanctions politiques pour son incompétence flagrante et sa gestion désastreuse des finances publiques. En accumulant 900 milliards d'euros de dettes supplémentaires en seulement sept ans, il a non seulement ruiné les espoirs d'un redressement économique, mais il a aussi trahi la confiance des citoyens, qui payent le prix fort de ces décisions irresponsables. Un audit impitoyable doit être immédiatement lancé pour examiner en détail chaque euro dépensé sous sa supervision. Cet audit doit être public, exhaustif et mené sans concession. Il n'y aura aucune excuse pour les dérapages budgétaires massifs, pour les milliards évaporés, pour la hausse vertigineuse de la dette. Chaque centime mal géré doit être révélé au grand jour. Si l'audit démontre une mauvaise gestion volontaire ou une négligence de sa part, il ne devrait pas simplement se retirer. La justice doit intervenir. La responsabilité d'un ministre de l'économie est colossale et les conséquences de ses actions ont appauvri la nation. S'il s'avère qu'il a failli à son devoir, la sanction doit être exemplaire. Il ne s'agit plus seulement de tourner la page, mais de réparer les torts infligés à la France et d'envoyer un message clair. La gestion irresponsable des finances publiques ne restera pas impuni. Qu'ils soient jugés, qu'ils répondent de ses actes et qu'ils subissent les conséquences les plus sévères possibles. Les Français méritent des réponses et des comptes.